Hey hey, salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice Jouave Empire Survivors, ça faisait longtemps. Je sais plus si on était revenu sur le jeu à s'assortir en 1.0 ou si c'était vers la fin de l'accès anticipé qu'on était revenu dessus, mais ce qui est sûr c'est que moi je suis bien revenu dessus sur mon temps libre, en off, parce que j'aime bien, je le dis souvent, faire un petit Survivor's Like, comme ça de temps en temps il y a toujours un qui tourne sur mon deck de transport en 10 minutes, c'est assez fou ce que tu accomplis dans ce genre de jeu. Et du coup, quoi de mieux que l'original finalement ? Et franchement j'ai du mal à trouver mieux, parce que les secrets quoi, les secrets, il y a plein de secrets dans ce jeu. J'adore les secrets, j'adore chercher les secrets, c'est trop rigolo, petits indices là, c'est assez satisfaisant à chercher, alors à peut-être pas en chercher dans cet épisode. Quoique. Ça peut être un tout petit peu fastidieux en fait de faire juste les secrets, parce qu'on ne veut pas forcément aller au bout du niveau, on ne veut pas aller au bout du 30 minutes, on ne veut pas tuer la mort, on veut juste faire le truc qui a écrit quoi. Ce qui est parfois pas simple, simple. Ça, ça m'étonne que je ne l'ai pas fait, parce que des faux choses, il y en a quelques-unes qui se sont pris des chariots dans le tableau de l'usine de... de je ne sais plus quoi, de lait ? Je ne sais plus, bref. Je reviens sur Vampire Survivors, parce que, un, j'ai débloqué tout ce qu'il y avait dans le jeu. Ouais ! Ah non. Ah voilà, tout ce qu'il y avait dans le jeu, sauf qu'il y a eu une mise à jour récemment, qui a rajouté des trucs, donc il y a des points d'interrogation. Il y a aussi les DLC auxquels je n'ai pas touché, parce que j'ai déjà pas mal de choses dans le jeu, ça ne me semblait pas utile d'en rajouter. Là, je pense que j'ai tout. J'ai même laissé la malédiction à fond. Est-ce que je vais la laisser à fond ? Ouais, on va la laisser à fond et on va expliquer pourquoi après. Et en termes de succès, voilà. Il nous reste ça à faire. Ça, c'est du nouveau contenu, avec des nouveaux niveaux. Je ne sais plus comment j'ai débloqué le nouveau niveau. Je suis en train de me demander. Je crois que si, ça y est, je me souviens. En fait, dans le jeu... Oh là là, ne regardez pas les persos cachés. Bande de fous. Quoique, on pourrait jouer avec Madame Sigma, histoire de bien rouler dessus. Mais bon, ou avec toi, pour bien rouler dessus. Mais on va peut-être plutôt se faire un perso assez lambdouille, genre... Toi, simple. Voilà. Non, je ne veux pas que tu aies qu'une arme max. C'est ça, je crois qu'il faut que je le fasse à la souris. Je vais te mettre six armes. Les oeufs, si tu veux. Allez, pourquoi pas toi ? Alors, dans le jeu, pour faire la vraie fin... Parce qu'il y avait plein de trucs cachés dans le jeu, au niveau de l'histoire aussi. Même si je ne suis pas sûr d'avoir compris grand-chose à l'histoire. Il n'y a toujours pas de vampire dans le jeu, je n'en ai toujours pas trouvé. Il y avait des niveaux inversés. Les niveaux inversés. Quand tu choisis un niveau, maintenant, tac, tu as l'option inversée. Le niveau, il est vachement plus dur. 200% dit pour les ennemis. Et en survivant, X tendance, c'est niveau inversé. Je crois que c'était les trois premiers, mais peut-être les quatre premiers. Je ne crois pas avoir tenté celui-là en inversé. On a les bloqués. Enfin, j'ai les bloqués, pardon. C'est ça ? Sound challenge. Ok, c'est quoi le challenge ? XP moins 75%, mais c'est affreux. Très bien. Donc, on a la voie vampirique. L'escalier, sidérale, le petit pont. Le petit pont de bois, le petit pont de bois. Non. Le petit pont. Ok, si tu veux. Apparemment, c'est... Deux factions s'opposent. On dirait deux Pokémon qui vont s'attaquer. Bon, bref. On va faire la voie vampirique. Pour commencer, on n'aura pas d'XP. Ça pue, mais ce n'est pas grave. Les ennemis sont de plus en plus puissants, on y dit aussi. Et là, on nous dit la même chose en anglais. On ne sait pas pourquoi. Mais là, il n'y a pas de problème d'XP. Ok, et surtout, on va faire ces niveaux parce que, maintenant, il y a des nouvelles reliques. Je ne sais pas ce qu'elles font. On ne va pas jouer en inversé. On ne va pas jouer en sans fin, parce que c'est déjà suffisamment ennuyeux parfois de jouer pendant 30 minutes à ce jeu. Non, mais on ne s'ennuie pas vraiment quand on joue à Vampire Survivors. Mais une fois que tu as bien mis tes objets à fond, et puis maintenant qu'on peut dépasser le niveau, on va en parler. C'est vrai que sans fin, je ne vois pas l'intérêt, mais bon. Bref, go ! Go. Mes oreilles ! Alors, pour les petites cartes de départ. On va jouer au couteau, ça c'est sûr. J'adore cette carte. J'adore cette carte parce qu'elle attire tous les objets du niveau vers toi toutes les 2 minutes. Ce qui fait qu'il n'y a pas de problème d'ordre d'XP qui se perdent. Il n'y a pas de problème de... Oh là là, il faut parcourir tout le niveau avant les 30 minutes pour choper tous les objets et les monter à fond si on veut survivre à la mort. Voilà, bah tout, juste les objets, ils viennent à toi. T'es pépère. Pépère, pépère. Les musiques de jeu, c'est quand même quelque chose. On se rappelle du début d'XP, c'était un peu pourri, mais maintenant, c'est pas mal. On pourrait prendre ça. Parce qu'en plus, ça revient qu'on perd ce roux. Et qu'on va faire évoluer les couteaux, je vois pas pourquoi je le ferais pas. On peut aussi prendre... Il faut que je me souvienne de qui fait quoi. Bougez pas, bougez pas. Il y a un truc sur les armes qui font des entailles. Où es-tu ? Où es-tu ? Tu es là. Ah non, ça c'est les rebonds. On pourrait prendre ça aussi. Ça fait déjà deux du coup. Il y a un truc avec toutes les épées. C'est d'où ? C'est d'où que c'est ? Ah, c'est la entaille. Il s'en souvenait bien. Et entaille, du coup, ça c'est pas mal pour les coups critiques. Donc on a nos trois cartes. Sauf si je veux prendre l'arbre à un moment. La mélodie des mentes. Ce qui est peut-être ce qu'on est en train d'entendre. Parce que s'il y a des objets aux quatre coins du niveau, je serais bien content de prendre ça. Après, ça se trouve dans ce niveau, il n'y a rien. On ne sait pas, c'est la première fois que je fais ce niveau. En avant ! Qu'est-ce que... Pourquoi ça ressemble à un niveau de Sonic ? Ah, bon lieu ! Mais ça commence mal ! Mais c'est d'une violence inouïe pour commencer ! Ah, l'auguste jubilé ! C'est rigolo, mais c'est pas ce qu'on veut. Alors, on va retenter. Vu la violence du truc, je prendrais peut-être l'armure avec la pierre vénite. Ou alors, un petit dieu de pigeon. Sinon, je pourrais essayer de construire quelque chose qui a des logiques avec mes couteaux. Mais ça, avec la vitesse, ça va être pas mal. Allez ! Ah, là, bon ! Je me fais juste défoncer gratos, on est d'accord ? Il me faut de l'ail tout de suite. Le son du jeu est trop fort, j'ai l'impression. Ça me... Ça allait encore dans les menus, mais là... Allez ! Alors ! Ou une bible, tiens. La bible, la bible, c'est avec la durée, la durée. Ça peut aider un peu mes pierres, pas trop mes couteaux. Je crois que je préfère l'ail. L'ail, c'est trop fort. Après, s'il me le donne pas, je vais prendre juste peut-être les ailes pour courir plus vite comme un foufou. On n'est pas obligé d'avoir que des objets qui font des synergies pour faire évoluer des armes. Mais avec l'ail, mon problème serait d'agir, il me faut l'ail. Donne-moi l'ail. Non, donne l'ail, s'il te plaît. Ouais, couteau niveau 2, mais... C'est ça que mon perso, le problème, c'est que comme je dois le courir vite, vite, là... C'est un peu la merde. J'aurais dû prendre la carte qui ricoche, si je savais comment allait se passer ce début de niveau, j'aurais pas fait ça. Non, mais là, il me faut vraiment une autre arme, les gars. Il va falloir vraiment qu'il se passe quelque chose. Allô ? C'est relou. C'est relou, comme un début de partie de Empire Survivors. Après, on peut bannir les armes qu'on veut pas, ça aurait évité que trois fois, il me propose une arme pourrie. On peut marcher là-dessus, oui, tout à fait. On va passer par là. Ah, file-moi la couronne, ouais, pour que ça monte plus vite. Alors, de la couronne et le dépassement, c'est l'occasion d'en parler. Je rappelle que dans Empire Survivors, avant, on aimait pas avoir trop d'XP, parce que plus on a d'XP, plus les ennemis, ils ont de la vie. Plus les ennemis, ils ont de la vie, et au bout d'un moment, en fait, toi, tu t'améliores plus, parce que les objets ont un niveau max. Mais ça, c'était avant. Avant qu'on ait débloqué le dépassement, parce que maintenant, les armes, elles ont pas de niveau max, et elles vont continuer de s'améliorer pour toujours. Une fois qu'elles ont atteint leur niveau maximum. Et donc ça, c'est trop bien, parce que quand tu continues de mettre de la portée, de la zone d'effet, etc., sur des armes qui en foutent partout, ça devient vraiment, bah, vraiment gros délire, quoi. Du coup, le fait que les ennemis aient des PV qui vont monter à l'infini, parce que mon niveau d'XP va monter à l'infini, enfin, pendant 30 minutes, bah, c'est pas un problème. J'aime pas ce que tu me donnes. Enfin, c'est mignon, les couteaux, mais regarde où je les envoie, quoi. C'est un peu le problème, là, de te faire ça. Et clairement, ma vitesse, pour l'instant, est pourrie. Ah, ma vitesse de frappe est pourrie. Mais bon, c'est le début, c'est le début, hein. Après, je me doutais bien que ces niveaux de challenge allaient être violents, et que mettre la malédiction fort, fort, ça allait être difficile. Donc, la malédiction, je rappelle, c'est plus d'ennemis, ils ont plus de vie, ils n'ont plus de force, c'est la merde, quoi. Euh, il nous faut ça. Toujours. Toujours. J'ai même pas regardé la carte. Ah, il n'y a pas de carte. Ah, si, il y a une carte, pardon. Je me suis gouré de bouton. Il n'y a rien dans ce niveau, à part du poulet. Ok. Allez, 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 bouge. Je me fais juste bouffer ma vie petit à petit depuis le début de la partie, hein. Il ne se passe rien d'autre. Donc, globalement, on essaye vaguement de choper l'arme qui nous permet de s'en sortir, mais, euh, si j'ai pas l'ail, je vais crever, hein. Donc, à un moment, il va falloir le forcer un peu. Après, si le jeu veut pas, le jeu veut pas, et je l'ai bien profond. Ah, parce que là, pour repousser ses ennemis qui viennent me coller, euh, il n'y a que l'ail, hein. Le fouet, euh, le... la bible et tout, c'est mignon. Mais ça fera jamais aussi bien, et globalement, au début de la partie, ça serait pas suffisant, je pense, pour une horde pareille. Mais c'est pas grave. Et donc, ouais, la malédiction, euh, ça dit surtout plus d'ennemis, et plus d'ennemis, c'est plus d'XP, on a compris, hein. Le but, c'est, euh... Enfin, le but, c'est de survivre aux hordes, mais c'est surtout de monter, 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 monter la pente, de... Comment dire ? De progression dans la partie, parce que, là, actuellement, on a toujours la même vague. C'est toujours des chauves-souris, ça se modifie pas, c'est facile. Mais à la prochaine vague, quand ça va être d'autres... Ben voilà. Quand ça va être d'autres ennemis bien relous, hein, on va être pas bien. Là, euh... Voilà, d'arriver. C'est pas mal que ça se mette comme ça. Je vais passer par là, pardon. Ok, c'est à Rose que ça casse, là. Ça va, il donne plein de trucs, là. Ah, pfff, c'est roux. Après, je peux assez vite mettre mes... Foignères à donf, hein. Pas grave. On peut faire des petits pas, comme ça. On s'en sort pas si mal, là. On commence à taper un peu, ça. Tant que l'ennemi ne met pas... D'autres... Trucs relous. Allez, un petit coffre multiple pour faire un petit... Un petit kickstart. Oh oui ! Un triple. Parfait. On veut des coffres multiples. Parce que là, c'est comme si on avait pris trois niveaux d'un coup. J'ai pas fait la danse. Merci. Et du coup, ça va nous faire bon boost de DPS. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on veut. Les bracelets... Bon, enfin, enfin... C'est mignon. C'est une arme qu'on n'avait jamais vue dans de l'Espé, mais... Ça pète au nez des ennemis. Ça fait pas autre chose. Ça les pousse avec un petit vent. Avec sang. C'est pas... C'est pas... C'est pas ouf. Euh... J'allais comprendre la carte. Du coup, il n'y a rien dans cette carte. Mais attends, mais il y avait des reliques à choper. Pourquoi je ne les vois pas sur la carte ? Ah, il y a deux pages, maman. Carrément. Ok. Euh... On va croire qu'il y avait des reliques. Ah, on l'a vu pourtant dans l'écran succès, ce qu'il fallait faire pour débloquer. C'était peut-être à la neuvième minute. Donc ça devrait aller. On est bien parti. Finalement, finalement. Regarde, là, je me fais un chemin. Et après, hop, on retourne dans le tas. Et ça va bien se passer. Regarde, voilà. C'est ça qu'on veut voir. La belle pelleteuse que voilà. On ramasse tout. Écoute, je ne vois pas l'intérêt d'aller me balader dans le niveau s'il n'y a rien. Donc on va attendre la neuvième minute et on va voir ce qu'il se passe. Enfin, il y avait deux choses à choper dans ce niveau. Il y avait le petit flacon, c'était la neuvième minute. Et l'autre truc, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite thématique Sonic et que c'est les émeraudes du K.O. Je ne me connais rien à Sonic, mais bon. Si tu t'intéresses un peu au jeu vidéo, tu sais vaguement des choses. Donc je sais vaguement des choses. Je ne sais même pas si en français ça s'appelle les émeraudes du K.O. Hop, six. C'est pas mal. Ah, il y a des chauves-souris avec des nanoïs. C'est intéressant. Là, tu vois, les pierres, on est contents parce que ça tape tout partout. Allez, pousse, 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 pousse. Il faut qu'on se prenne au béni et attracteur. C'est un truc qui fait énormément de dégâts. Avec un peu de zone d'effet, c'est parfait. Petit point de chance gratos, très bien. Yeah, une carte. Alors, si je chope l'eye, pourquoi pas. L'eye, je ne le fais pas évoluer. L'eye tout seul, c'est très bien. Ah bah, j'aime pas ce que tu me proposes et j'ai claqué tout mes trucs pour retenter. Mais je pourrais faire ça, mais c'est pas très utile là tout de suite. On peut immobiliser les ennemis. Explosion. Mais quand ce sera amélioré, ça fera l'explosion. Vas-y, le rechargement de l'obé... Pourquoi pas prendre la baguette un moment ? C'est vrai que je ne la prends pas parce que je trouve que ce serait une arme d'ennui. Ça met trois projectiles ennemis à l'écran, c'est pas hyper puissant. Mais bon. Pourquoi pas prendre ça ? On prendra sûrement un duplicateur à un moment. On fera l'anneau de foudre. Donc, l'anneau de foudre au Benny, ça me laisse deux emplacements. Je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. On ira bien. Bon, ça y est, on a bien passé la première courbe de progression. Là, regarde, on est tranquille maintenant. Il a failli serrer les fesses un peu au début, mais... On a tenu bon. Le jeu n'a pas été simple. Vraiment, avec l'eye, on serait tranquille. On resterait comme ça, pépère. Avec un tout petit peu d'amélioration, on serait bien. Parce que l'eye, ça augmente le recul infligé aux ennemis, donc ça te permet de te frayer un passage très facilement. Enfin, très facilement, beaucoup plus facilement que ce que tu fais à la base. Merci. Bien. Encore deux niveaux. Ah non, c'est bon, le poignard est à fond. Ok, il me faudrait les gants, s'il vous plaît. J'ai dit quoi ? Gants, attracteurs, déplicateurs. Ok, pour les objets passifs, on est bon. Pour les armes, il me reste deux places. Avec la couronne, c'est le pentagramme. Je n'ai aucune envie de prendre le pentagramme. Je n'aime pas cette arme. Ça détruit tout à l'écran, y compris ton XP. Du coup, c'est pourri. Là, l'évolution est intéressante en soi. Ou alors, il faut le prendre vraiment à la fin. En ayant laissé plein de gemmes, et puis tu le montes d'un coup. Ça, ça te nuit pas trop. Parce que tuer les ennemis à l'écran, c'est mignon. Mais si tu choppes pas l'XP, ça ne sert à rien. C'est la constante sur ce jeu. Le but, c'est pas de tuer l'ennemi qu'il y a à l'écran. Parce que tout de suite, il y en a 50 autres qui apparaissent. Donc ça ne sert à rien de le tuer si on ne choppe pas l'XP, qui nous permet après de mieux gérer les suivants. L'eau, là, c'est pas hyper impressionnant, mais prochainement, prochainement. Puis on en met quand même beaucoup, là, avec la carte qu'on a pris, puis ce perso. Ah ! C'est mignon, ça, dis donc. Tellement de poulets. Un petit NFT, ce serait cool. Tout cramé, là. On se ferait bien, bien de la place. Ce bruit est très agréable ! Allez, viens, prends des armes. Les premières sont bien montées, on peut commencer à prendre le reste. Un petit attracteur, balay, hop. Le jeu ne veut pas l'ail, c'est officiel. Je vais troller. Ah ! Regarde ! Si c'est pas mieux, ça, maman, je peux viser les ennemis qui approchent avec mes couteaux et j'ai plus à bouger. Et on peut même prendre son café tranquille. Enfin ! Alors, oui, on se prend deux, trois tatanes de temps en temps, mais ça va. Merde. Je compte au moins sept poulets à l'écran. Ah, et j'ai même pas vu ceux en bas-droite. Ça va. On est là. Ah, voilà. Une fois qu'on aura passé la neuvième minute, on... Je comprends pourquoi c'est neuf minutes, il se passe un gros truc qui a huit minutes. Ok, les ennemis sont ultra vénères. Tu vois, le rosaire, ça nous a donné une petite seconde de répit. Alors, ça peut permettre de courir sur un poulet, c'était vraiment dans la merde. Mais bon, si t'en déjeuner, en général, c'est que la partie, elle est finie. Ok. Allez, dès qu'on voit le bracelet, on prend... Le bracelet, le... Le gant, on prend. Ah, heureusement qu'on a l'ail, là, avec la vitesse avec laquelle les ennemis arrivent sur nous. On est contents. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup qui nous touchent. Vive l'ail ! L'ail, c'est bon. Meilleur 1 pour tuer un vampire, bien sûr. Euh, on veut ça. J'avais pas dit que je... Je voulais quoi ? Attracteur, buplicateur. Et le gant. Ah, mais ça, la zone d'effet, c'est hyper important. Qu'est-ce que je fais pas évoluer, alors ? Euh... Bon, franchement, le couteau pas évolué, c'est pourri. Euh... L'eau, il faut la faire évoluer. Le duplicateur, c'est vraiment dommage de pas le prendre, quoi. Mais, bon, avec la carte et la mécanique du perso, c'est peut-être pas très grave de pas le prendre. Allez, on prend ça. Ouais, niveau 7, vas-y. Vas-y, vas-y, qu'on se fasse évoluer ça. Toi, t'as 8 niveaux, je crois. Ouais, tout à fait. Tout à 8 niveaux, mon Juju. Je... J'ai zappé 2 niveaux de couteau. Je pensais qu'il était que... Nudo 6. Tout va bien. Je... Je sais pas trop ce que c'est que ce niveau. Je pense que la référence... Merci. La référence à Sonic, elle est là, mais... Par ça... Allez-vous. Petit coffre. Petit coffre. Est-ce qu'il y a un petit coffre quelque part ? Ah, c'est marrant. Ça a re-étalé les trucs, quoi. Donc là, a priori, à la fin, on va débloquer là. Coffre. Ah, il y a un truc vert sur ma carte. Je sais pas ce que c'est. J'avais dit orbe d'attraction à la place de... Duplicateur. Ouais, ouais. Ah non, il n'y a plus qu'à prendre tout ce que tu me donnes. Je suis... Je suis à blinde, de toute façon. Merci. Évolution des couteaux ! Et bientôt, la pierre unique aussi. Et c'est bon. En avant. Alors, c'est quoi ce machin vert ? Je m'attends à tout dans ce jeu. Ah bah, c'est la relique. Il permet d'acheter le bonus de charme. C'est-à-dire ? Bonus, c'est les trucs qu'on achète entre les parties. Il y a un nouvel objet, du coup, dans le jeu qui est l'objet de charme. Il permet peut-être de charmer les ennemis. Peut-être ! Oh, plutôt d'eau. Benite ! Il dit benite depuis tout à l'heure, le monsieur. On ne peut pas dire les deux ? D'évidence, dans les nouveaux niveaux, il y a des émeraudes à trouver, mais elles doivent être cachées. À mon avis, c'était sur le moment où le truc est tout rond, qu'il fallait trouver l'émeraudes, parce que... D'avoir vu des speedruns de certains Sonic, je crois que c'est là qu'elles sont, non ? Euh, du coup... Alors ça, c'est drôle, quand t'as les oiseaux ou les flingues, ah, t'as, du coup, deux fois plus d'arbres, quoi, c'est trop là. Ah bah, les critiques, hein. Ça me saurait de pas à l'aile. J'ai enlevé les chiffres à l'écran, histoire que ce soit moins pourri à regarder sur Twitch. Je sais pas s'il y a une diff. Mais bon, vu le nombre de choses qui se passent à l'écran, de toute façon, bon, je veux... Après, ça va, là, tu vois, j'ai pas pris, non plus, euh... Non, c'est comment il s'appelle, l'évolution, quand t'as la baguette et les anneaux, là, le couloir du temps. Le truc fait des effets pas possibles à l'écran. On a pas pris Sigma, non plus, pour avoir son arme améliorée à fond. Enfin, ça va, c'est assez léger, visuellement, aujourd'hui. Pour une partie de Vampire Survivor. Du coup, il y a des chauves-souris vertes, maintenant, très bien. C'est full chauves-souris, ce niveau, ok. Voilà, avec nos couteaux, on est bien. Et la grosse zone de l'ail, là, on est... On est bon, on est bon, y'a plus rien qui approche. On met de l'eau bénite à tout partout. Personne ne peut approcher. L'eau, c'est super fort. Franchement, là, quand j'ai repris le jeu, je me suis rendu compte que l'ail et l'eau bénite, juste avec ça, tu peux vraiment faire beaucoup, beaucoup. Après, c'est bien d'avoir quelque chose en plus, quand même, pour les... Pour les boss, quoi. Pour bien, bien, bien les pousser. Mais une fois que tu as l'eau améliorée, tu l'as bien grosse partout autour de toi et qu'elle se ressente sur toi, là. Y'a rien qui peut venir. Rien. T'es vraiment pépère. Même la mort, je crois que ça la retient bien, bien, bien. Après, il vaut mieux avoir... De toute façon, il faut avoir le... Ce que je disais, là, le... Excusez-moi si je me trompe sur le nom, mais le couloir du temps, le truc qui... Qui fait, je sais pas combien de milliers de dégâts à chaque fois qu'il s'active, là. Je demande si c'est pas dépendant des points... Ça doit être un pourcentage de points de vie max de l'ennemi, parce que... Je vais te répondre après, tellement. Ouais, je crois que c'est un pourcentage de vie, parce que sur la mort, quand je l'ai essayé, c'est un chiffre, ça a vraiment des chiffres, mais comme as sur l'écran, et puis de plus en plus petits. Donc, ça doit être un pourcentage de la vie restante, même pas de la vie max. Obligé de stream à cause de la drogue, Voice Ranger... Ah là 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 là, mais ce jeu, ce jeu, ce jeu, ce jeu, ce jeu. Voice Ranger, c'est trop bien ! C'est trop bien. Gauti, direct. Direct. C'est un jeu que tout le monde devrait faire. C'est le genre de jeu qui te rappelle pourquoi t'aimes les jeux. Ça ressemble à rien d'autre, c'est trop bien. Ça surprend tout le temps. Il y a mille surcouches aux millefeuilles. Et juste sur le fonctionnement du jeu avec les niveaux, et sur tous les petits secrets dans tous les sens. Mais c'est trop bien. Et puis en plus, enfin voilà, bourré de références. Enfin même, lien direct avec Zero Ranger, qui est un shmup méga génial. Ça c'est... Faut pas toucher les cailloux. C'est trop bien. C'est cool. T'as détruit ton week-end, il y a passé entre 15 et 20 heures je suppose sur deux jours. Ouais non mais moi je crois que Steam là disait que j'en suis à 63. Other. C'est... Il y a tellement... C'est pas du tout roguelike votre Stranger, mais il y a tellement le goût du... Ah putain il s'est passé ça. Faut que je reparte du début et que je refasse ça parce qu'il va se passer un autre truc et du coup maintenant je peux faire ça. C'est fou. Et des trucs comme ça t'en as mais tout le temps quoi. Puis des fois t'as juste des gros trolls qui font... Ah merde je repars du départ. Oups. Bref. Bref, bref. Ah ça y est on a les pierres runies qui a amélioré. Donc là c'est les petits trucs arc-en-ciel dans tous les sens. Et puis c'est la douche dorée littéralement. Je ne peux que l'appeler comme ça, je suis désolé. Donc voilà, là par contre la Twitch doit être en PLS. Oui, pixel. Pas notre pixel vengeur, il n'a pas fini en booty, je crois pas. Des bisous pixel. J'espère que ça va bien. Ah là là. C'est sûr que voilà, Vampire Survivors par rapport à Voice Rangers ça met bien le cerveau au repos. Mais c'est peut-être ce qu'il me faut là. C'est un plaisir différent quoi. Voice Rangers c'est tu passes, je ne sais pas combien de temps à te creuser la tête, à coller des petites images pour essayer de trouver des secrets. et à la fin tu fais genre J'ai trouvé ! Et là c'est la douche des dopamines dans ta tête. Là Vampire Survivors c'est gratos. Aucun effort. Mais bon ! Voilà, c'est un plaisir différent. Ça fait du bien de temps en temps. Et après voilà, Vampire Survivors, il y a quand même ce petit côté des secrets de... Des secrets, des petits trucs à trouver là, les reliques qu'on va choper. Je suis content de revenir sur Vampire Survivors. Et vraiment, ces mécaniques-là, je les trouve pas dans d'autres jeux du genre. Ils ont copié le côté casino et le côté addictif. Et la mécanique de jeu, limite de jeu mobile, hein, de grind quoi. Et de... Tu... Tu débloques des trucs et c'est de plus en plus facile et ça devient un gros délire à l'écran. Tu sais, tu peux... Enfin, c'est vraiment le côté... La pub de jeu mobile quoi. Tu commences ta partie... Et puis tu mets 14 minutes après cette image-là. Voilà, ah ouais, moi ici je veux y jouer. Enfin voilà, c'est le côté satisfaction immédiate à outrance. Mais voilà, en plus dans Vampire Survivors, t'as tous ces petits secrets à trouver. Tu débloques des nouveaux niveaux. C'est pas... C'est pas une ligne droite. Genre tu fais un niveau, un niveau, un niveau. Rapidement, il y a d'autres trucs à faire. Il y a des... Des... Des mécaniques pour débloquer du nouveau contenu. Des nouveaux persos. Des... Ça n'arrête pas. Le jeu n'arrête pas de donner et pas que en grindant. Et ça, ça... Les autres l'ont pas compris, j'ai l'impression. Les autres l'ont vraiment pas compris. Même Brottetto qui lui a raffiné le gameplay de base. Il y a zéro secret dans Brottetto. Enfin, à ma connaissance, même. Tu me diras, j'ai peut-être pas assez passé de temps sur le jeu. C'est un côté très satisfaisant par son gameplay. Mais qui reste à ce niveau-là. Sur le gameplay, c'est bien au-dessus de Vampire Survivors. Mais sur... Il n'y a pas de fond. C'est que de la mécanique de jeu. Après, c'est bien les jeux qui marchent qu'avec la mécanique. Mais j'avoue que ce petit côté de chercher les secrets. Ah ! Et puis là, évidemment, avec Wayne Stranger en ce moment, ce côté-là du Juju, il est... Ouh ! Il est ultra stimulé, quoi. Euh... Vas-y, on va prendre n'importe quoi tout le temps. Donc là, voilà. À chaque fois que je gagne un niveau, une de mes armes, on va gagner une stat. Un projectile en plus. De la zone d'effet en plus. Alors, le nombre de... Il y a des stats qu'on peut avoir qu'une fois, je crois, même en... En dépassement. En Limit Break, en V.O. Il y a le fond comme ça, derrière. Mais après, il y a des stats que tu peux avoir autant que tu veux. Genre la portée, la cadence. C'est des toutes petites augmentations. C'est un petit pourcent par-ci ou 0,5% par-là. Mais voilà. Sur 250 niveaux d'XP, ce qui sera peut-être le cas à la fin de cette partie. Surtout qu'on a la couronne. Bon, voilà. Ça peut... Ça peut devenir un des gros trucs à l'écoute. Bonjour, bonjour. Sur Vampire Survivors. Ouais. Ouais, ouais. Bah, j'essaye de faire les nouveaux niveaux, là. Ah ! Ça, ça veut dire qu'on a une boîte de bonbons. Coffre quintuple. Après avoir tué. On a une boîte de bonbons à droite. On a les évolutions de nos deux armes. La boîte de bonbons, c'est trop bien parce que... Ta-ta-ta. Hop là ! Une arme en plus. Du coup, histoire de partir dans le gros délire. Et si on prenait ça ? Ça va bien avec ce que j'ai pris. Non, ça marche l'éco-critique avec ça, je sais plus. Je peux voir l'écarte ou pas. Pas du tout. Très bien. Je vais voler ma manette. Je m'avais mollé ma manette. Imagine une manette mollée. Toute fondante à l'intérieur. Mais on vient de finir l'autre... Oh ! J'ai chopé combien de thunes sur cette partie ? On a déjà 40 000. Alors on va pouvoir acheter des oeufs. Alors ça, par contre, c'est une mécanique que je trouve absolument pourrie dans Repair Survivors. C'est l'histoire des oeufs. Que tu peux faire soit en luttant les... C'est trop fort le son, non ? Quand ça fait ding ding. Que tu peux choper soit en tuant les espèces de sorciers qui gardent le métaglio gauche et droit. Et les anneaux. C'est un oeuf chacun. Soit tu les achètes à 50 000 au marchand, le marchand qui est là-bas en bas à gauche. Et du coup, ouais, à un moment, quand il n'y avait pas la fin du jeu, là, et puis tout ce qu'il y a maintenant, c'était juste... Le but, c'était juste de grinder les oeufs pour booster les stats jusqu'à l'infini. Ce qui, au bout d'un moment, n'a aucun sens parce que là, tu ne choisis pas la stat et tu n'as que de la vitesse et le perso est incontrôlable. Et c'est nul, du coup. Là, c'était le mauvais côté du jeu, je trouve. C'était vraiment de pousser le grind comme ça. Non, merci. Enfin, moi, ça ne m'a pas du tout beauté. Il faut arrêter de mettre des petits carrés, là, ça fait mal aux oreilles. Ah, voilà. Alors, on va essayer de descendre le long de cette boule. Peut-être qu'à un moment, on va trouver quelque chose. Parce qu'on est en train de faire tourner le niveau, en fait, le fait qu'on tombe sur le marchand, là. C'est que 10 000 oeufs dorés ! Ah, bah, dis donc. Très bien. Les oeufs sont très secondaires. T'as des messages d'erreur, le jeu plante, se relance. Enfin, un petit aspect glitch qui embrasse le média qu'il utilise pour te proposer une expérience qui marche super bien, je crois. Ah là, Doki Literature Club, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais, euh, ouais. Eh bien, j'ai pas trouvé quoi que ce soit, ici. À moins que je sois allé très loin sur la carte. Ah, y'a un truc sur l'écran, en haut à droite. Y'a, 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 y'a le truc vert. Ok, bah non, il fallait juste survivre jusqu'à 18 minutes, du coup. Bon, bah, le secret est un peu naturel. Je connais mes classiques, ouais, bah, j'ai jamais joué au jeu, mais, euh, des petits, les petits let's play des Game Grunts, là-dessus, c'était quand même quelque chose. Normalement, les let's play des Game Grunts sur les visuels de Noël, c'est, c'est pas, pfff, c'est pas toujours génial, mais bon, ils sont, ils sont quand même dans rien, quoi. Mortalshow se transforme lorsqu'il atteint le niveau 81. Malachide, du chaos, c'est tout à fait des Chaos Emerald. Ok. Ça pixelise, bah, c'est l'Empire Survivor sur Twitch, hein. C'est... Tu crois quoi ? Et là, de temps en temps, je chopie une orbe rouge. Et ça fait, brrring, y'a, je sais pas combien de level up au-dessus de mon perso. Bing, level up porté, plus 2,5%. Je sais pas quelle arme, mais... Ah, c'est des gros ennemis, hein. Donc, je rappelle que dans le jeu, et pareil, ça, les Vampires, les Survivors Light, qui le font pas, franchement, c'est toujours assez pénible. Ce jeu, hein, il groupe des petites gemmes d'XP. Donc, au bout d'un moment, rester sans bouger, c'est strictement la meilleure attitude à avoir. Parce que là, j'ai l'eau autour de moi. Je peux faire ça avec mes couteaux si ça m'éclate, mais ça fait mal à la tête, donc on pose la manette et puis on boit son café, quoi. Et de temps en temps, soit on va choper une attractorbe, soit on va sur un des coins de l'écran. Alors, je sais jamais où est-ce qu'il va la mettre, mais je crois que globalement, c'est le plus loin de toi. Et là, bam, tu chopes une orbe rouge, mais qui est en fait toutes les orbes condensées dedans. C'est plus visible quand on est en début de partie, parce que quand il y a des orbes bleues foncées... Ah, voilà, là, c'était le jackpot, tu vois. C'est plus visible quand il y a des orbes bleues foncées et qu'il n'y a qu'une orbe de rouge toute seule à un endroit, et que dans ce coup, tu gagnes 5 niveaux. Youhou ! Ah bah c'est 20 minutes ici, d'accord. Ok, bah on pouvait pas battre la mort ici, il n'y avait pas de quoi. Parfait ! On va pas ressusciter, ça ne sert à rien. On a chopé ce qu'on voulait, c'est-à-dire deux reliques. Trouver l'apoplexie ! Ok. La mort cellulaire, donc. Bon, bah, bonus de charme et... L'anima de Mortacho. C'est quoi l'anima de Mortacho ? On va jouer Mortacho, du coup ? Mais dans le prochain épisode, bien sûr. Attends, regarde le bonus. La quantité d'ennemis de 20 par an. C'est trop cher. 60 000 balles ? Bah mon cochon. Ok, donc c'est pas un charme des ennemis, c'est un... C'est un truc qui attire les ennemis, très bien. Ok, et maintenant il y a l'escalier sidéral. Il faut trouver la carte. Parce que là, j'ai pas la carte, du coup. Escalier sidéral. Moi, quand tu me dis escalier en ce moment, avec mes jeux et mes lectures sur les labyrinthes entre Void Stranger, la Maison des Feuilles, tout ce que tu veux, là, je me dis, un escalier... C'est l'esprit qui part en vrai. Bref. Trouver la Rosalia du KO dans l'escalier sidéral. Il y a combien d'émeraudes du KO ? Il y en a 7 ? Je sais pas, on va pas dire Survivors. Evidence, pour l'instant, il n'y en a que 2, mais... qui continue de rajouter des trucs dans le jeu. C'est bien. Je pensais qu'il ferait que des DLC maintenant, mais c'est très bien, c'est très bien. Événement aléatoire. Et plein de petits trucs encore à découvrir dans ce jeu. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Reutus. J'espère que ça t'a plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.